Il me demande si nous sommes des opposants au pouvoir ou des amis au pouvoir. Je vais leur dire que nous sommes des opposants. Ce sont les amis du pouvoir qui ont voté Adama Buitogo comme président de l'Assemblée Nationale. Ce sont les amis du pouvoir qui ont voté Adama Buitogo comme président de l'Assemblée Nationale. Ce sont les vendus, des vendus, des traites qui sont allés voter Adama Buitogo comme président de l'Assemblée Nationale. Ce sont les vendus des traites incapables de faire le bilan de leur gestion, qui sont partis à l'investissement du président Ouattara dans 2011. Ce sont ces vendus-là qui oublient que leurs camarades sont moins qu'à quand ils reviennent de l'extérieur, qu'ils ne vont pas se tenir sur leur tombe. Ce n'est pas notre cas. Nous ne partageons pas cela. Ce ne sont pas nos valeurs. Il y a des gens qui me disent que nous, au Coget, notre position, ils veulent la connaître. Mais notre position-là, est-ce qu'on a décidé avec vous ? C'est notre vision. C'est notre choix. C'est nous qui l'assumons. C'est nous qui le partageons. Ce n'est pas vous. On n'a pas de compte à vous rendre. Nous nous retrouverons sur le terrain. Nous nous défions sur le terrain. Nous nous défions sur le terrain. Nous serons toujours là pour vous défier. Vous défendez qu'il vous dit Adama Piltogo. Aujourd'hui, vous êtes étonné. Mais c'est un fou qui l'a fait de lui. Pour le président de l'Assemblée nationale. C'est un fou qui l'a voté. D'accord. Tu vois, j'ai écouté mon frère Ozuku. Et il faut parler au grand frère Charles de Goudé. Je te parle. Je parle à tes militants. Et je parle au grand frère Charles de Goudé. Parce qu'il y a dix ans entre lui et moi. Donc, c'est un grand frère. D'abord, le discours que vous tenez est un discours guerrier. C'est une façon de parler que moi j'aurais aimé que vous puissiez utiliser contre celui qui vous a envoyé en prison. Contre celui qui a bloqué votre passeport. contre celui qui vous empêche de vous exprimer en Côte d'Ivoire. Mais vous utilisez cette façon de parler, musclé. Contre le président Laurent Gbagbo qui vous a nommé ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, ça c'est le postulat. C'est de là que je parle. Déjà la forme du discours. Je pense que quand tu te souviens qu'un homme a voulu ton bien, a voulu te hisser à un certain niveau de la société, tu devrais au moins avoir un discours beaucoup plus gentil avec la personne. Vos discours là, ce n'est pas un discours intéressant. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop m'appuyer sur la forme du discours. C'est ce que tu dis dans tes propos là. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est déjà qu'on va parler aujourd'hui. Tu as commencé pour dire que c'est nous qui avons voté Adama Bitogo. C'est nous qui avons fait d'Adama Bitogo président de l'Assemblée Nationale. Donc, le frère n'est pas bien informé. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Pour faire de politique, tu as vu comment c'est difficile ? Le frère. Pour faire de politique, il faut prendre le soin de bouquiner, de chercher, de regarder. Aujourd'hui, il y a Internet. Faites des recherches, le frère. Sinon, porter une chemise blanche cravate là, ça ne garantit rien. Ça ne garantit pas une analyse politique correcte. Tout remonte à l'organisation des législatives. Il faut remonter d'abord à l'organisation des législatives. Frère, au moment où on organisait les législatives pour déterminer qui sera député, il y a eu un débat en Côte d'Ivoire entre ceux qui disaient que si nous allons pour les députations, nous allons corroborer la dictature de Ouattara. Nous allons confirmer la dictature de Ouattara. Il y a eu sept écoles parce qu'on sortait de la résistance, on sortait du CNT, on sortait de la désobéissance civile. C'est un an après la désobéissance civile que les législatives ont été organisées. Le président Laurent Gbagbo et nos camarades dans la grande majorité étaient pour le fait que la désobéissance civile a échoué. Il faut maintenant s'inscrire dans un cadre politique, institutionnel pour pouvoir continuer le débat politique en Côte d'Ivoire et apporter une plus-value. C'était leur entendement, c'était leur analyse. Simone-Yves Bbagbo a fait connaître son analyse clairement en public. Elle a dit que cette élection législative, je n'y participerai pas. Lorsqu'on a demandé l'opinion de Charles Bleu Goudet, il n'a pas pu se prononcer. Charles Bleu Goudet, tu veux que pour la participation de l'opposition législative ou tu es contre. Il n'a pas pu donner une opinion publique connue. Maintenant, je peux, peut-être, on dira que Iva Ippo n'est pas bien informée sur les activités du cojet. Je voudrais, chers frères, que vous puissiez rendre public votre position. Même par ta voix, chers frères, Ozuku, ou par la voix de votre secrétaire général, ou par la voix de votre porte-parole. Parce que si vous parlez toujours de cette histoire d'Assemblée nationale, il faut relater l'histoire de la chose. Donc, l'histoire de la chose, c'est que Babo, lui, il a dit on y va. Ses camarades ont dit on y va. On va aller conquérir des postes de députation et on va mêler des débats à l'Assemblée nationale. Charles Bleu Goudet, tu as dit quoi d'abord sur la question d'y aller? Est-ce que tu étais contre comme Simone Babo ou bien est-ce que tu étais pour? On ne connaît pas ta position. Ça, c'est un. De deux, ça que quand on s'est retrouvé au niveau des législatives, tu as glissé quelques petits candidats dans de certaines localités. Ah, mais attends, on ne sait pas si tu étais pour ou si tu étais contre, mais finalement, tu as des petits candidats qui ont essayé. Vous avez été battus. La plate couture est battue. vous n'avez pas vous, toi, Charles Bleu Goudet, avec ton cojet, vous existez depuis près de 10 ans en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas un seul député. Un seul. Il n'y en a pas du cojet. OK? Nous, PPI, nous venions à peine. Nous sommes en 2021. Nous sommes dans des discussions avec Afin Guessant qui fait gros bras sur FPI, etc., etc. Donc, nous avons été obligés de créer un nouveau parti. PPI. PPI a créé. On a des députés. On a des députés. Jusqu'là, avec LDS, nous avons pu constituer, et le PDCI, évidemment, bien entendu, nous avons pu constituer un groupe parlementaire. Mais notre groupe parlementaire a souffert des problèmes que nous avons eu au FPI. Le fait qu'Affin Guessant ait fait ce qu'il a fait, et c'est pour que Afin Guessant ne fasse pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi Babo a demandé en prison là-bas à ta femme d'aller faire une commission à Afin Guessant. Depuis longtemps, Babo a demandé à ta femme d'aller faire commission à Afin Guessant pour qu'on n'arrive pas à ce niveau-là. Tu as dit non, que toi, ta femme ne peut pas faire cette commission-là. Tes amis même, au niveau du projet, t'ont engueulé. On a les audios. Ou ils t'ont dit, mais ça, on ne connaît pas ta position précise par rapport à la crise au FPI. Parce que ce qu'il a Afin Guessant fait, il fait ça au président Laurent Babo. Si tu dis que le président Laurent Babo est ton père, tu devrais avoir une position tranchée. Tu n'as jamais eu de position tranchée, le frère. Donc, tu as participé à la déstabilisation du FPI et aujourd'hui, nous, on crée le PPACI pour en faire nos petits quatre-parts. On réussit quand même à avoir des postes de députés, nous qui avons été créés. Et toi, tu viens pour dire que oui, on a voté pour Adam Abitogo. Mais je te dis pourquoi on a voté pour Adam Abitogo. Eh bien, parce que comme on n'a pas eu beaucoup de députés, nous sommes autour de 12 ou 13 avec le FPI, eh pardon, avec le PDCI, avec, je crois, on a peut, vous pouvez me donner les chiffres, mais nous n'étions pas nombreux parce que la majorité des postes ont été pris par le RDR. Mais le frère, c'est parce qu'on ne veut pas que le RDR rave tous les postes de députation. C'est pourquoi on dit viens, on va critiquer le RDR ensemble. Tu as vu que tout est lié en politique, non? Depuis six mois, je fais des vidéos pour dire Charles Bleu Goudé ne critique pas le RHDP. Charles Bleu Goudé ne tire pas sur le RHDP. Mais si tu tirais, tu nous aidais, vous, les bogas Ernest, si vous nous aidiez à tirer sur le RHDP, à montrer les failles du RHDP, il n'allait pas rafler autant de postes à la députation, tu es resté silencieux. Les gens ont raflé des postes. Ils ont un groupe parlementaire plus puissant. Maintenant, ils ont un groupe parlementaire plus puissant. et puis l'élection du président de l'Assemblée nationale arrive. Tu penses que tes 20 voix, les 20 voix que nous, on a dans notre groupe parlementaire, ça peut empêcher Adam Abidogo de devenir président de l'Assemblée nationale? Ça ne peut pas. Parce que toi, même si tu étais avec nous, que tu avais remporté au moins 20 postes de députés, peut-être que tes 20 postes de cojettes là, tu as l'air dans notre groupe parlementaire. Là, maintenant, on a l'air qu'à 40 contre 40, on peut dire bon, on va présenter un candidat. Mais les gens ont déjà près de 40 postes de députés. Nous, on est dans 20. Et puis, tu veux qu'on aille voter, mais notre vote ne changerait rien à la désignation d'Adam Abidogo. Donc, l'information que tu as donnée là, où tu dis que c'est nous qui avons fait d'Adam Abidogo président de l'Assemblée nationale, tu es un menteur. Tu as vu ? Je suis obligé de te dire ça parce que je ne trouve pas d'autres mots pour dire qu'un groupe parlementaire minorité à l'Assemblée nationale a porté à Adam Abidogo au perchoir tu es un menteur. C'est le RHDP qui a raflé tous les postes. C'est eux qui ont porté Adam Abidogo au chaud. Maintenant, pourquoi notre groupe parlementaire a voté pour Adam Abidogo ? Oui, parce qu'il fallait donner un sens à notre vote. On avait deux options. Soit on votait nul, soit on boycottait, on n'a pas besoin de boycotter puisqu'on a besoin de cadre institutionnel donc ça je mets cette option de côté. Soit on votait nul, soit alors on donnait un sens à notre vote. Il fallait donner un sens à notre vote. Parce que si tu votes soit supposons qu'on désigne Ognet ou bien Yasmina Ognet comme candidate bon tu la désigne elle va avoir 20 voix Adam Abidogo aura cette même voix du RHDP il est toujours candidat donc ça ne vaut pas la peine de gaspiller tes voix les voix que vous avez là donner un sens politique à ces voix là c'est comme ça les gens ont réfléchi pour dire bon ok Adam Abidogo est venu à notre congrès il est venu à notre congrès constitutif il est venu nous soutenir au nom du RHDP donc comme c'est eux qui ont les manettes nous allons proposer à Adam Abidogo un deal à Adam Abidogo à Adam Abidogo